En fait, hier à la projection, je me suis fait assez peur au début parce que de découvrir le film avec des gens, on se met à essayer de penser à la place des gens et c'est quelque chose que sur le plateau et dans le travail qui a précédé le tournage, je défendais complètement, c'était son côté anguleux, pas charmant, pas dans la séduction. Ah ouais, c'est sûr, moi je me sens pas du tout drôle. Je pense que ce qui fait la comédie, c'est que eux, tout autour, ils sont assez barges et assez drôles. Et c'est le fait qu'il y ait... En fait, moi je suis le personnage finalement presque le plus normal, mais il en faut toujours un pour qu'on puisse rentrer dans un univers pareil. Donc, non, non, moi j'ai pas vraiment pris en charge de comédie. Ce qui fait comédie, c'est justement d'avoir ce mec un peu normal, un peu perdu, au milieu de tout ce joyeux désordre. Mais d'ailleurs, moi, le gendarme, je me disais, oh là là, mais comment je vais faire ça ? Et j'ai fait un petit stage à la gendarmerie. Et quand je suis arrivé sur le tournage, je me suis dit que c'était totalement inutile, parce qu'en fait, finalement, c'est d'abord des personnages avant d'être des fonctions. Et la fonction, elle est presque... Elle est pas tout à fait respectée. C'est-à-dire, on rentre dans une gendarmerie et immédiatement, on comprend que ça n'existe pas, une gendarmerie comme ça. Donc, j'avais pas tant que ça à prendre en charge le gendarme. Et pour autant, j'ai essayé d'avoir un truc un peu rigide. C'est un truc que je me suis raconté, qui raconte aussi le truc du personnage, qui est quand même dans une forme de frustration, ou en tout cas, qui a ce côté un peu vieux garçon. Il a une carrure, il a une tranquillité, il a un altruisme, il a des qualités qui, je trouve essentielles, la gentillesse. Et à la fin, elle est d'accord, elle est sur la défensive, elle se défend d'être aimée. Elle a peur de ça, elle a peur d'être troublée par ça, elle a peur de perdre ses moyens à cause de l'amour. Et petit à petit, elle se laisse apprivoiser, elle dépose en fait, elle se laisse aimer, elle dépose son amour. Et là, moi, j'adore cet humour, cet absurde, et c'est évidemment quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller, mais c'est moins évident pour moi. Donc là, je ne savais pas très bien ce que je faisais, mais je me suis complètement abandonné à Erwan, le réalisateur, parce que j'avais une grande confiance en lui. Parfois, en fait, il n'y a pas vraiment... Parfois, on ne sait pas très bien comment préparer, et surtout, parfois, peut-être, il ne faut pas trop préparer aussi. Donc il y a des films qui se préparent vachement, mais alors Petit Paysan, c'était plus le travail à la ferme, d'être là-bas, de rencontrer les gens là-bas, et tout ça, de voir comment ils vivent. Mais là, on est tellement dans un univers particulier que... Non, je ne me suis pas tant préparé, j'ai travaillé sur le texte, sur le scénario, quoi. C'est toujours intéressant de voir à quel point les films peuvent épouser l'idée les a priori, ou au contraire, venir s'autoriser de complexifier même notre regard, et de pouvoir, nous, spectateurs, après, se réétonner en se reposant la question, mais en fait, de quoi j'ai l'air ? En fait, le cinéma, il traite de ça, de quoi on a l'air ? Et j'aime bien que dans l'ordre des médecins, justement, la question, elle se trouve posée dans toute sa complexité historique et sociale. C'est sur cette machine optimiste ! Ouais ! Wouhou ! Merci beaucoup !